... Effectivement, il semblerait que la municipalité ait décidé dans son coin, sans informer les parents, de supprimer un plat parmi les cinq qui composent habituellement le menu d'un écolier, en particulier les entrées. Donc hier lundi, le repas qui a été servi aux enfants ne contenait pas d'entrée. Et il semble que les menus qui ont été distribués à l'ensemble des enseignants et aux parents, et qui étaient affichés en ligne, initialement, sur un certain nombre de jours de cette semaine, ne comportaient pas d'entrée. Donc les parents, comme vous le savez, se sont largement insurgés, ont beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, ont commencé à lancer des pétitions, et pas plus tard que hier, en soirée, eh bien, il semble que la mairie a rétropédalé, puisqu'on a eu droit à un communiqué du maire, expliquant que, eh bien non, c'est toujours cinq plats qui composent les menus, mais que c'était des pistes d'amélioration, notamment pour lutter contre l'obésité. Je ne pense pas qu'on lutte contre l'obésité en supprimant les crudités, ou en supprimant les fruits, donc cela est parfaitement ridicule, ce sont franchement de mauvaises raisons. En plus, Georges Mouton parle de rumeurs, donc il est en train de dire que les parents et les enfants sont tous des menteurs collectivement. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, hier au soir, eh bien, les menus avaient changé. Entre l'après-midi et le soir, sur Internet, on trouvait des menus qui comportent maintenant, eh bien, des entrées. Donc, il faut rester vigilant par rapport à ça, parce qu'on se souvient quand même qu'en septembre dernier, eh bien, les tarifs de tous les temps périscolaires, et notamment de la cantine, ont largement augmenté. Donc, augmenter les tarifs, c'est une chose, c'est déjà une augmentation drastique qui était non justifiée, et finalement, maintenant, on s'aperçoit qu'en plus, derrière, on cherche à supprimer des aliments. Tout cela n'a pas de fondement, si ce n'est encore d'essayer de faire des économies sur le dos des enfants, sur le dos des parents, et cela est complètement intolérable. Sous-titrage ST' 501